Alors voici une présentation générale de l'application Orasma qui est multi-plateforme. Elle fonctionne ici sur une tablette iPad, mais elle fonctionnera sur un smartphone, sur une tablette Android, sur un iPhone, etc. Alors une fois que l'application est lancée et que l'utilisateur s'est abonné à mon flux, et bien il peut imprimer, projeter des ressources sur le manuel de philosophie. Ici les pictogrammes qui déjandent le type de ressources. Et puis si on clique sur, enfin là, si je clique sur mon écran d'iPad en fait, sur liste de ressources, on va accéder à un tableau qui montre par page les ressources déjà présentes dans le manuel. Ce tableau est disponible sur le site, donc un élève qui n'a pas Orasma pourra aussi bien accéder à ces ressources par les liens. Alors ici par exemple, sur la page de Karl Popper, on voit plusieurs icônes pictogrammes qui apparaissent. A gauche, le bleu, cela renvoie vers des ressources présentes sur le site du cours de philosophie, des ressources faites par moi ou souvent aussi par les élèves ou avec les élèves. Ici une vidéo, ici une carte d'idées réalisée par une élève à propos de Popper. On a aussi le lien, le pictogramme qui symbolise les ressources audio. Ici c'est un complément que j'ai enregistré à propos de cette page consacrée à Karl Popper. On peut encore accéder à des ressources vidéo. Alors on clique ici sur le pictogramme et puis la vidéo va se jouer sur la page. Il y a du son qu'on n'entend pas ici, mais il y a du son. Et si l'on clique ou double clique sur la vidéo, elle va s'afficher en plein écran, ce qui permet de pouvoir être plus confortable dans le visionnage. Alors il y a aussi des pictogrammes qui renvoient vers des quiz. Ici c'est le pictogramme à droite. On clique et alors on accède à un quiz qui est en accès libre, mais on pourrait aussi imaginer la nécessité de se connecter par identifiant pour suivre les scores d'élèves. Ici ce sont donc des questions qui se rapportent directement au contenu de la page hyperlignée. Alors il y a enfin un icône qui renvoie vers des petits sondages que je mets en place et qui permettent de poser des questions avant la lecture de la page et après la lecture de la page pour évaluer les éventuelles modifications d'opinion, de point de vue, à propos du contenu de la page. Alors ici ça renvoie vers des petites statistiques qui permettent de montrer qui a répondu quoi. Enfin combien a répondu quoi plutôt. On peut aussi intégrer des petites cartes d'idées qui synthétisent un contenu un peu complexe d'une page. Ici sur la page consacrée à la vérité par exemple. Et puis à nouveau les vidéos sont parfois des vidéos assez ludiques produites en classe. Ici une vidéo pastichant du Bollywood avec des sous-titres marxisants. Alors il y a toutes sortes de scénarios pédagogiques envisageables. Ici ce n'est qu'un petit aperçu de ce que je suis en train d'inventer.